Bonjour les amis, je m'appelle Fita Fita Diboué, connu sous le nom de ShakeFit en tant qu'écrivain et journaliste. Je suis devant un centre de vote à Barumbou, où je suis été candidat et où je viens de voter. Et donc je vais donner mes premières impressions par rapport à cet exercice citoyen. D'abord, c'est une très bonne chose que nous les citoyens, on ait enfin la possibilité de voter. Et pour nous qui avons vécu longtemps à l'étranger, c'est la première fois que je vote en réalité dans une élection multipartiste. Et ça s'est très bien passé. Et comment s'est passé les votes ? Du fait que j'avais été enrôlé à Bruxelles, à l'étranger, il y a ce qu'on appelle une liste de dérogation. Et avec cette liste-là, ils prennent vos données et ils disent que dérogation. Et puis du fait qu'on est candidat, cette dérogation vous permet de passer directement. Mais les fils sont là. Et puis dans le bureau de vote, voici comment fonctionne la machine. Donc il suffit que vous ayez seulement les numéros des candidats. La première candidature qui apparaît, c'est celle du candidat président. Vous mettez son numéro, sa photo apparaît. Vous appuyez sur la photo et ça vote. Et puis ça vous demande de confirmer. Vous cliquez, ça confirme. Après ça passe au deuxième candidat, celui de l'Assemblée nationale. Vous mettez le numéro, la photo du candidat apparaît. Vous cliquez sur la photo, ça dit que ça vote. Ça vous demande de confirmer. Vous tapez, ça confirme. Et puis vous passez au candidat conseiller provincial. Et enfin, au candidat conseiller communal. Donc le fait qu'il y ait des chiffres, des nombres à trois chiffres, il n'y a pas de problème. À supposer que c'était par exemple le 922. Vous mettez ce manu à 922 et à la minute, la photo apparaît. Et donc je pense que ça s'est très bien passé. Bien sûr, les bureaux ont ouvert avec un grand retard. Mais en tout cas, l'organisation est bonne au moment où ça s'est passé. Donc pour ceux qui traînent encore à la maison, je leur prie d'aller au bureau, d'aller voter. Et je vous remercie. C'est donc une des premières émotions que je voulais vous donner en rapport à ces élections historiques du 20 décembre 2023. Merci. 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 Merci.